Je suis journaliste pour Liberté Actu, un journal qui a un peu repris le journal communiste Liberté Hebdo, qui a disparu il y a un an. Ça faisait donc un journal de moi dans le paysage de la presse d'opinion. Et j'ai fait partie d'un petit groupe qui s'est dit, Pierre en fait partie, on ne peut pas laisser les choses en état, nous avons besoin de cette presse d'opinion. On voit bien aujourd'hui à quel point c'est vrai. Et avant de venir vous rejoindre, j'étais en train d'écrire un article justement là-dessus, à quelle sauce va être mangé le service public de l'audiovisuel. Hold-in ou privatisation, dans les deux cas, c'est assez catastrophique. Alors j'aimerais bien pouvoir échanger avec vous là-dessus, que vous me disiez ce que vous en pensez. Et puis j'ai demandé effectivement à Arnaud de nous rejoindre. J'avais souhaité aussi que le Théâtre du Nord, qui s'est positionné contre l'extrême droite, d'une façon là aussi très claire. Et la Voix du Nord, on a rendu compte il n'y a pas très longtemps. Apparemment, ils n'ont pas pu nous rejoindre. Voilà, ils n'ont pas souhaité nous rejoindre. Quant à la presse, quant aux journalistes en activité, nous avons évidemment contacté la Voix du Nord, tous les journaux, le service public d'audiovisuel, et ils n'ont pas souhaité se joindre à nous. Sans doute que le sujet est trop sensible. Et que, contrairement à ce qui a pu se passer en 2015, lorsque la Voix du Nord a publié une une noire, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, contre la montée du, à l'époque, Front National de l'extrême droite, ça avait fait grand bruit. Cette année, ils ne veulent pas refaire la même chose, parce que, disent-ils, nous ne voulons pas donner de leçons aux lecteurs. Les lecteurs sont suffisamment grands pour décider eux-mêmes. Bon, nous avons des opinions divergentes là-dessus. Ce n'est pas pour rien que moi je défends aussi la presse d'opinion. Nous n'aurions pas dit les choses de cette façon-là. Voilà. La culture, on nous a pris ces deux exemples-là. La culture, la presse, donc la formation. En sachant aussi, et là je le regrette d'autant plus qu'ils nous avaient alertés il y a une quinzaine de jours, la Fédération des radios associatives du Nord de la France, la FRANF, dont fait partie, par exemple, Radio Campus, mais plein d'autres radios, Radio Scarpe Sansé, où travaille, où est journaliste le président de la FRANF, a également alerté... Il y a aussi Graphite qui est sur Zoom. Oui, et a pris très vite, très rapidement position contre ce danger de l'extrême droite. La FRANF, c'est de la formation, bien évidemment, c'est de la radio, mais c'est aussi le domaine associatif. Donc ça fait trois secteurs qui sont directement, il n'y a pas que ceux-là, et qui sont directement menacés. Voilà. Arnaud, peut-être ? Désolé pour cette longue introduction, mais je voulais resituer un peu le pourquoi du comment. Effectivement, quand tu m'as demandé si je voulais participer, je dis OK, quoi. Parler des médias, c'est aussi parler de la culture, de nos métiers aussi qui sont en danger. La discussion qu'on avait eue il y a quelques jours, ou quelques semaines, c'est la crâne que j'ai, c'est qu'effectivement, beaucoup d'artistes vont à la gamelle. Et quand j'emploie ce terme-là, c'est pas pour rien. Ça veut dire que peu importe où vient l'argent, on a un bon proie, qu'il y a plusieurs théâtres qui sont intégrés dans des villes d'extrême droite, comme il est à Beaumont. Ça ne dérange personne d'aller travailler là-bas pour les artistes. Moi, ils préfèrent combattre de l'intérieur. On voit le combat de l'intérieur, même par rapport aux journalistes. Je suis désolé, mais là, il n'y a pas grand monde. Même en termes... C'est ce que je viens de regretter. Donc voilà. Donc si vous voulez, on peut en discuter après. C'est bien celui-là. Oh, pardon. L'habitude de piquer le micro. Pierre, peut-être, au nom des associations que tu représentes, je crois que... On va te passer un micro, peut-être. Toujours pour capter dans la... Non, mais je crois que, tout d'abord, aujourd'hui, depuis plusieurs années, la vie associative est mise en cause, faute de moyens, faute de soutien, faute d'aide. Je prends, par exemple, la FAL de Roubaix, la Fédération des associations laïques, vieille structure qui date, pas dans les locaux que nous avons, 20 rue de Lille, mais qui date de 1887, regroupant des hommes qui, à l'époque, s'inscrivaient dans la laïcité, dans l'école gratuite, laïque obligatoire. Ils veulent nous chasser de nos locaux. Soi-disant qu'ils ne seraient pas adaptés aux personnes handicapées. C'est vrai, mais ça fait plus de 50 ans qu'il leur a attiré l'attention à ce sujet. On n'a eu aucune réponse. Alors, après, ça dépend des villes, des hommes. Moi, je vois la capacité de l'arbre de discuter, de négocier, d'avancer avec la mairie d'Arras. Mais c'est compliqué. C'est compliqué pour deux raisons. Une, parce que les vieux militants, ils sont moins nombreux. Certains ont tendance à disparaître. D'autres en ont assez, sont fatigués, sont effusés. Et les militants les plus jeunes, du moins, on parle de jeunes dans le mouvement associatif, n'ont souvent pas les pratiques, les connaissances pratiques, les capacités d'intervention. Je dirais le concept de ruse que j'utilise dans ma thèse pour la grande grève des mineurs de mai-juin 1941. Je crois qu'il y a tout cela. Donc, il y a à la fois les freins objectifs faits par tous ceux qui, depuis des années, limitent au maximum les dépenses, les prêts, les aides, les soutiens aux associations, leur volonté que ces associations soient en fait en décorant obélicat avec eux. Et deuxième point, le fait que les nouveaux jeunes membres de ces associations pleines de bonne volonté, pleines de désirs, d'envie, de rêves. Ils n'ont pas la formation, la pratique et nous sommes devant des ruptures de générations au point de vue historique. Et j'ajoute que le Covid ou la Covid comme vous voulez, elle n'a fait que renforcer ce problème. Très bien, merci. Alors, ce que tu viens de dire s'inscrit dans un contexte qui était concernant la femme. C'était avant la dissolution, bien sûr. Là, nous voulons parler de ce qui risque de se passer maintenant. Mais c'est important parce que ça montre que, évidemment, le danger est présent depuis très longtemps. J'en veux un exemple. Pas plus tard que ce matin, je reviens sur l'information. Vous voyez que tout est lié. Gérald Darmanin, le ministre qui revient sur Tourcoing, très probablement, pas tout ébroudera des élections, déclarait, si j'ai bien compris, qu'il ne souhaite pas s'exprimer au micro de France Inter, service public, pour l'instant, parce que ça ne lui rapporte pas grand-chose, dit-il. Il préfère aller s'exprimer au micro de Cyril Hanouna sur Europe 1 on sait que Cyril Hanouna a été envoyé par Vincent Baudoré, son patron, sur Europe 1 dans le cadre de la campagne qui est en train de se dérouger, des législatives. Donc, quand on parle du danger de l'extrême droite, je ne suis pas en train de dire que Gérald Darmanin est un sombre facho de l'extrême droite, mais on voit de quel côté il se positionne, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, moi j'aimerais avoir votre avis là-dessus puis après on verra ce qu'on peut faire de tout cela. Mais on voit bien que le verre est dans le fruit depuis longtemps. Ça ne date pas évidemment de la dissolution, même si, je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que ça sert plutôt à ajouter, à créer le chaos et à ajouter à la confusion. Je me tourne vers les personnes qui sont éloignées, qui sont visuaux. Si vous voulez intervenir, vous faites signe. Oui, peut-être sur la privatisation. On n'entend pas très mal, on n'entend pas très mal. Une petite seconde. On n'entend pas très mal. C'est bien, là. C'est bon. Ça va mieux. Ça va mieux. Bonjour à tous. Oui, sur la question de la privatisation de l'isual public et effectivement, là où ça pourrait, c'est là que c'est intéressant de faire du droit, c'est qu'il y a quelques mois de ça, a été votée une directive européenne, le Média Freedom Act, qui, on dit souvent que l'Union européenne est favorable à la privatisation des services publics, notamment la vie dans les rovières. Mais là, le visuel, c'est un peu l'inverse qui se passe où même si un pouvoir quel qu'il soit, ça s'insiste de Bardella ou n'importe qui d'autre, chercher à privatiser le visuel public, ça serait vraiment rendu très compliqué, même impossible, du fait de cette directive européenne. Donc, effectivement, il peut y avoir des volontés politiques derrière qui sont des volontés politiques d'affichage. Porte heureusement, il y a des... le droit, notamment le droit européen et au niveau international, permet peut-être de nous protéger et d'offrir des garanties et des garde-fous à certaines choses. Et c'est ça qui va pouvoir être intéressant dans les prochaines semaines si le pire arrive, c'est qu'il y aura des garde-fous peut-être pas au niveau national, puisque même s'il y a des lois, des lois au final, ça s'abroche, mais peut-être au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour de justice de l'Union européenne qui pourront permettre de limiter la casse et de limiter peut-être les dégâts. Donc peut-être que le droit de l'Union européenne pourra être ici salvateur pour l'indépendance des médias. Voilà ce que je voulais ajouter sur l'acte de l'indépendance des... la privatisation de l'intelligence publique qui est dans les... Sébastien Chenu a dit que ça serait l'une des premières mesures qui sera mise en œuvre. Mais on voit bien que ça ne suffit pas de claquer des doigts pour que ça arrive. là-bas... Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle s'il y a ce rempart-là. Il n'empêche que de toute façon, comme je le rappelais tout à l'heure, l'audiovisuel public est quand même regardé étrangement par la droite comme par l'extrême droite. Je le rappelais tout à l'heure la position de Gérald Darmanin. On a aussi, avant de parler du risque de l'extrême droite, quand il était question de faire une hold-in, donc ce regroupement, on avait voulu faire établir une comparaison avec la BBC. Alors, certains disaient on va faire une BBC à la française et les autres disaient c'est le retour à l'OFTF. peut-être le retour à l'OFTF et non pas les avantages mais plutôt les inconvénients. Il se trouve que la BBC n'est pas forcément un bon exemple puisque c'est une radio où il y a eu des coupes sombres énormes où l'information s'en est tout de suite pris un coup dans la figure avec des journaux qui sont beaucoup moins riches qu'auparavant, c'est-à-dire comment je vais dire les reportages, les documentaires ont plutôt fait place parce que ça coûte cher et parce qu'il y a moins de journalistes. On a coupé dans le budget donc on a viré des gens et beaucoup de journalistes. Donc il y a moins de moyens pour aller faire des reportages donc on a tendance à remplacer en Angleterre, en Grande-Bretagne par des duplexes. Donc ce sont des gens qui font ce que je suis en train de faire qui causent dans un micro qui échangent entre eux mais il y a beaucoup moins de reportages et donc beaucoup moins de journalisme de terrain. Donc je ne sais pas si en tant que vous êtes d'accord ou si vous en connaissez quelque chose. Ah oui, oui, tout à fait. C'est là où le projet de Rachidati est tout aussi dangereux c'est qu'il s'inscrit dans la légalité et que ça, c'est pas une privatisation mais ça, on se revient à la logique de l'indépendance de visuel public et de sa capacité à mener des projets intéressants. Que ce soit, là vous parlez beaucoup de la radio mais moi je connais davantage d'exemples de France Télévisions dans sa capacité à financer le cinéma à participer de choses et de projets culturels intéressants. Donc, ouais, ouais, c'est... Par rapport aux propos de Darmanin ce matin ou des jours derniers, voilà, la question de la privatisation elle est aussi dangereuse de savoir à qui on vend et qui achète France Télévisions. Si c'est Bolloré qui achète France Télévisions, bon, il ne pourra pas le faire aussi évidemment parce qu'il y a des règles en droit de la concurrence qui empêchent une concentration des médias mais s'il revend d'autres médias et d'autres presse il pourrait tout à fait Bolloré acheter le... enfin l'audiovisuel public et c'est en ça qu'il en pourrait être... Voilà, c'est pas tant la question de la privatisation qui est dangereuse c'est à dire à qui on vend et qui achète. Absolument, je rappelle que nous sommes dans un contexte de concentration des médias qui est assez extraordinaire avec une dizaine qui sont plus que ça mais une dizaine de milliardaires qui sont à la tête des principaux médias et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, on voit bien le dernier en date c'est en cours, c'est la procédure de rachat du magazine Marianne parce que le patron alors c'est... c'est... je ne sais plus son nom laisse la brute sur le coup de Natacha Polony notamment qui s'envantait une semaine avant la nouvelle elle n'aurait pas dû le dire il a dit très clairement que... Kretensky comment ? Kretensky M. Kretensky c'est ça Daniel Kretensky je ne peux pas continuer comme ça parce que je ne partage pas du tout la ligne de ce journal donc je préfère revendre et sur les rangs on a tout de suite trouvé Bolloré je ne dis pas que ça va se faire avec lui il y en a d'autres maintenant qui sont là mais il est clair il est clair que la tentation est grande d'aller encore plus loin que ces concentrations et de s'accaparer le pouvoir d'expression donc ce qui représente un des seuls de notre démocratie ce matin sur France Inter ce matin sur France Inter justement il y avait Jean-Philippe Tanguy qui disait oui effectivement il confirme la privatisation du service public et il précise qu'en Europe il n'y a pas d'autres pays qui ont le même système que nous pourquoi la France ne serait pas comme les autres pays donc mettre tout entre les mains du privé et les journalistes lui disaient ben oui mais est-ce que vous voulez vendre à Bolloré et pour lui ah ben il n'y a pas que Bolloré donc je crois qu'il est mal informé parce que il y a des pays en Europe où l'extrême droite est également très présente et où ça ne se passe pas comme ça justement ils n'ont même pas osé aller jusqu'à là donc il est peut-être ben voilà ils devraient peut-être venir au club de la presse pour la tour de l'Europe c'est l'extrême droite ils ignorent beaucoup de choses mais ils avancent dans beaucoup de choses aussi quel est ton regard sur la presse et sur la manière dont ça se passe donc ça évolue depuis depuis de toute façon longtemps c'est une sale question tout à fait il faut savoir que dans mon métier en tant qu'artiste et musicien on a toujours eu besoin de la presse pour justement faire un art s'il vous plaît parce que il y a quelqu'un qui parle ben oui j'allais lui envoyer un sms là depuis quelques années on va dire une bonne dizaine d'années je sens moins que dans que dans la presse l'artistique il y a une vraie un vrai manquement sur les recherches des gens qui font du travail de terrain on est dans un système là de plus en plus édulcoré enfin le système McDonald's savoir que le McDonald's c'est des restaurants en 5 étoiles pour eux donc voilà et puis les journalistes ont suivi aussi je ne dis pas tous mais une grande majorité ont suivi ce mouvement dès que j'ai eu par exemple on a monté une fête de la Dignation à l'aéronève on n'a pas du tout été suivi par aucun journaliste parce que c'était trop à l'époque trop dur contre Sarkozy parce que c'était la période où il y a des qui étaient indignés et pas mal à moins sur les donc on a enquêté quand même pas mal de projets entre guillemets politiques c'est à dire le balut de ciganes à Villers-Blasque qui réunissait à peu près 10 000 personnes sur des terrains du genre du voyage pareil ça n'a pas été suivi non plus par les médias tu parlais de France Inter moi en tant qu'artiste je peux vous dire que France Inter a sa propre boîte de musiciens de production et donc tous les artistes qui passent à France Inter sont produits par France Inter donc qu'est-ce que tu veux que je réponds à ça ça peut aller que ça peut encore empirer ouais sur le concernant les médias l'information générale une tribune a été publiée par c'est l'humanité qui l'a publiée il y a quelques jours oui c'était le 20 juin qui s'appelle pour un front commun des médias contre l'extrême droite je n'ai pas compté le nombre de médias qui l'ont signé c'est assez considérable vous voyez je ne sais pas si vous l'avez vu vous voyez les signatures c'est ça c'est deux colonnes c'est deux colonnes donc je ne sais pas combien il y a sur une colonne on disait 60 ans à peu près oui c'est ça sauf que si on regarde dans le détail le premier effectivement c'est l'humanité ok d'accord ensuite on a Mediapart on a Reporter Politis Le Bondi Blog Regards il faut aller que j'aille beaucoup plus loin j'ai le ciné mensuel Témoins Témoins c'est une scène magazine du SNJ le syndicat national des journalistes CGT qu'est-ce que j'avais encore repéré voilà après ce sont essentiellement alors j'ai la Marseillaise il y a la Marseillaise effectivement mais après ce sont des journaux qui sont souvent effectivement très orientés à gauche la plupart du temps mais qui sont peu connus sauf par des militants des gens des gens qui orientent très vite leur lecture on n'a aucun ce que je voulais dire c'est ça c'est qu'on n'a aucun média mainstream comme on les appelle vous ne trouverez pas le Figaro vous ne trouverez pas le monde vous ne trouverez pas libération etc etc et ça c'est un peu le texte bon il n'y a rien à dire contre le texte qui conclut qui conclut la lutte contre l'extrême droite nous requiert tous et toutes et nous en premier lieu comme acteurs de la société civile et il rappelle un peu plus haut je ne sais plus où que ce que je disais tout à l'heure l'information le droit à l'information et le droit d'informer c'est un des sopes de notre démocratie et vous voyez rien que ça je ne sais pas si ça a été diffusé je parlais des médias mainstream nationaux je vous ai cité ce sont des journaux qui sont édités à Paris ce sont des journaux nationaux mais on ne trouve pas non plus à de rares exceptions près on ne trouve pas la PQR on ne la trouve pas du tout d'ailleurs il n'y a pas d'exception la Marseillaise c'est un quotidien c'est la seule exception c'est un quotidien je le dis tout le temps donc vous voyez c'est quand même un peu inquiétant donc par conséquent votre surprise ici ce n'est pas étonnant finalement parce que nous avons le reflet de ce qui se passe un peu partout alors qu'est-ce que ça veut dire à votre avis quelqu'un voulait prendre la parole ? oui je voulais dire que c'est d'autant plus étonnant que les médias généralistes comme vous dites ne s'engagent pas plus dans la mesure où c'est eux qui ont le plus à perdre et c'est pour ça qu'ils cherchent de ne pas trop entrer en opposition avec un petit peu pouvoir politique puisque le régime d'aide à la presse ils en bénéficient largement et donc ça ça peut très vite être coupé là aussi c'est une anomalie française qui bénéficie à la presse c'est tant mieux mais c'est l'unitaire de la culture qui gère tout ça et du jour au lendemain s'il y a peut-être à la presse il y a des grands médias généralistes qui en profitent beaucoup donc là où des médias indépendants si le Mediapart tu paie de leur indépendance mentale ne bénéficient pas d'aide à la presse et sont autosuffisants grâce à leurs propres adhérents donc ça sera l'un des principales parce que voilà le régime d'aide à la presse il est un peu parfois discrétionnaire mais on ne comprend pas trop c'est hyper compliqué de comprendre la répartition des aides à la presse et donc si du jour au lendemain un pouvoir autoritaire arrive au pouvoir et au ministère de la culture on ne sait pas comment vont être rééquilibrées les différentes aides qui sont jusqu'à présent allouées donc ça c'est d'autant plus grave que c'est des grands médias généralistes de Mediapart qui en bénéficient ça c'est très important de le rappeler évidemment alors les aides à la presse oui c'est compliqué en gros est-ce qu'on peut dire que les aides vont essentiellement aux journaux les plus gros les plus riches les petits ont très peu d'aide les petits ont très peu c'est pour ça qu'ils ont moins d'affaires en s'engageant comme ils font dans les colonnes de l'humanité voilà donc après c'est aussi lié plus il y a une diffusion plus il y a d'aide voilà c'est ça les détails mais c'est pour ça que les plus gros ont plus parce qu'ils sont plus présents mais enfin il y a des calculs un peu savants qui sont faits mais qui sont très opaques et entre les mains de quelqu'un d'extrême droite on ne sait pas ce que ça peut donner donc on verra bien et puis tout ça cette loi encore une fois ça reste une loi donc les lois ça s'approche elles ont existé depuis longtemps elles peuvent être mises de côté je pense de façon différente à la loi sur la presse avant du 29 juillet 1881 qui déclare que la presse est libre et cette loi elle a beau daté depuis 150 ans de la première république qui est de 1881 elle peut parfaitement être mise de côté cette été tout vichy par exemple la loi sur la presse elle avait été mise d'entre parenthèses et il y avait la censure qui avait été rétablie bon on n'arrive pas là c'est pas ce qu'on dit mais ce que je veux vous dire c'est que c'est juste des lois tout ce qui peut nous paraître évident aujourd'hui dans le confirmement des médias que ce soit pour l'audiovisuel public pour les lois de la presse pour la loi sur la presse même toute la loi pour l'audiovisuel enfin tout ça c'est des lois et les lois ça ne peut pas être il n'y a pas de garantie constitutionnelle attachée à ces lois les garanties constitutionnelles elles existent sur la liberté d'expression mais sur la façon dont la liberté d'expression s'est construite concrètement dans le droit tout ça ça reste entre les mains du législateur et le législateur s'il est celui qu'on croit qu'il va être dans les jours prochains on ne sait pas ce qu'il peut faire des lois et ça peut changer considérablement le paysage juridique mais de ça découlera plein d'autres choses donc voilà et ça peut aller plus loin il y a un autre volet qui porte sur les journalistes eux-mêmes alors je pense à des choses par exemple la loi Cressard qui date de je ne veux encore me tromper je crois que c'est 72 ou 73 c'est 74 je trompe tout le temps cette fois Cressard qui établit bon ça fait déjà longtemps mais l'association comment s'appelle-t-elle profession pigiste qui s'est réunie à Lille il y a quelques jours a jugé utile de réexpliquer cette loi et le fait qu'il soit important qu'elle soit utilisée c'est quoi c'est quoi la loi Cressard elle permet de ne pas distinguer entre ce qu'on appelle les journalistes pigistes les pigistes et les journalistes qui sont postés dans les journaux qui sont en CDI en fait un pigiste c'est quelqu'un qui travaille pour un j'espère pour plusieurs titres et qui est payé en fonction du travail qu'il va produire donc des commandes qui vont lui être faites mais il est payé en salaire avec les cotisations sociales avec les droits qui s'appliquent à tout journaliste ici en France le congé payé le troisième mois la retraite etc. et en principe un salaire un salaire décent ça c'est une autre question c'est loin d'être le cas il y a beaucoup de pigistes soit qui vont à la gamelle comme dirait Arnaud soit qui ne s'en sortent pas pour quelques-uns qui s'en sortent plutôt bien il n'y a pas beaucoup d'égalité là-dessus ça ça pourrait être ça pourrait effectivement faire partie des remises en cause comme vous le disiez tout à l'heure et puis il y a d'autres choses on parle très souvent et là c'est très souvent attaqué on en parle comme d'une niche fiscale j'ai moi-même interrogé le fisc il y a des années de cela ils m'ont dit ça n'existe pas on ne peut pas appeler ça une niche fiscale c'est le fameux abattement de 30% abattement fiscal qui ont bénéficié les journalistes et qui maintenant n'existent plus les syndicats se sont battus il y a une bonne vingtaine d'années pour le maintien ils ont obtenu en échange donc ça a disparu ils ont obtenu en échange une déduction fiscale de 6 000 7 625 euros pardon 7 625 euros ça peut paraître énorme imaginez un pigiste qui lorsqu'il travaille vraiment il est seul c'est pas un indépendant c'est au sens au sens comment je vais dire juridique du terme il n'est pas indépendant il est salarié mais on essaie de faire en sorte qu'il ne le soit plus et qu'il devienne indépendant où là il devra payer toutes ses cotisations et un feuillet journalistique un feuillet vous voyez c'est à peu près c'est à peu près l'équivalent de cette colonne à droite c'est à peu près ça c'est rétribué en moyenne en fonction des journaux mais en moyenne 60 euros brut donc il faut il faut en faire beaucoup pour gagner sa vie mais dans ces 60 euros il y a le salaire il y a le salaire direct et il y a le salaire indirect c'est à dire les cotisations sociales qui nous permettront de prévoir ses congés sa retraite tout ce que je citais tout à l'heure s'il devient indépendant au sens juridique du terme il perdra tout ça si on remet en cause l'abattement fiscal que j'évoquais tout à l'heure ça veut dire qu'il va devoir aujourd'hui on ne peut plus faire autrement le journaliste ne peut plus se contenter d'un stylo et d'un bloc neuf il lui faut un ordinateur il lui faut un appareil photo numérique s'il vous plaît il lui faut les moyens de traiter tout cela bref il doit investir et entretenir son matériel s'il casse son ordinateur il ne sera pas remboursé ou s'il se fait voler sauf s'il est assuré et c'est lui ça c'est pas c'est pas le journal qui va l'employer ou alors il y a peut-être quelque ça dans la profession mais je ne le connais pas sa voiture il va être remboursé pour ses frais de déplacement certes mais il ne va pas l'être pour l'achat de ses bloc-notes l'achat de ses cartouches de tout ce qui va permettre de faire fonctionner son matériel pour ses frais d'électricité parce que ça ne marche pas tout seul les ordinateurs et les téléphones c'est à ça que ça sert cette déduction fiscale et si je reprends le chiffre de 7500 et les poussières on voit que ce n'est pas tant que ça finalement parce que c'est très vite dépensé dans une année mais ça encore une fois ceux qui remettent en cause c'est essentiellement le patronat de la presse et aussi les gouvernements successifs ça fait très longtemps qu'on parle de cela on essaie on essaie de donc de retirer ces aides ce sont des aides ce ne sont pas des avantages ce ne sont pas des niches alors il y a ça et puis après il y a tout simplement le statut du journaliste et là aussi ça fait des décennies qu'on essaye de le mettre par terre et peut-être que là la porte sera encore plus grande ouverte pour en arriver à cela et avoir des journalistes qui sont eux aussi si je puis dire je ne vais pas dire privatisé si je dis privatisé ça ne veut rien dire du tout mais des journalistes qui sont qui travailleront seuls isolés avec tous les risques que ça comporte et et les avantages là il y en a il y a des avantages qui ont été acquis qui ont été acquis ce sont les luttes syndicales c'est tout ce qui s'est passé après après la libération et avant aussi la carte de journaliste existait avant c'est après 36 donc tous ces acquis là c'est conquis comme dirait les syndicats s'ils disparaissent ben ça va effectivement mettre à mal les conditions de travail des journalistes donc la qualité de l'information voilà je livre ça à votre réflexion il faut le savoir il faut le savoir c'est vraiment quelque chose c'est du lourd et là on n'est pas on n'est pas dans ce qui émerge en ce moment quand on parle des risques que pourrait comporter un gouvernement d'extrême droite tu voulais je voulais juste le micro c'est juste plus t'alors Octave il parlait des organes de presse qui vont manquer de subventions ou d'attribution d'aide pour fonctionner il y a aussi les radio associatives donc les radio associatives il y a Nicolas qui est ici qui savent aussi que les aides qu'ils vont recevoir dépendent aussi des gouvernements qui seront en place c'est pas chose simple c'est d'ailleurs la France qui nous a contacté la dernière fois en disant qu'effectivement il y a une crainte sauf qu'on voit qu'elles manifestent pas toutes la même crainte je ne sais pas si Nicolas peut répondre à la question oui bien sûr je suis Nicolas Canard je suis directeur de Radio Graphite à Confian je suis aussi membre du SNRL qui est un cas patronal de la radio diffusion et donc sur la radio associative en fait on a un financement qui s'appelle le FSR qui est le continent d'expression radiophonique qui est une loi de 86 je n'ai pas entendu un financement qui s'appelle le FSR qui est le soutien à l'expression radiophonique qui est un financement créé en 82 et qui soutient au bonnet 700 radio associative en France donc c'est à peu près 32 millions qui sont distribués chaque année et notamment avec des missions et la mission de communication sociale de proximité auprès d'un territoire notamment dans ce dossier là il y a le critère numéro 2 c'est la vie pour la discrimination et l'intégration donc quid de l'intégration et de la discrimination si l'extrême droite arrive au pouvoir après les baisses de subventions on les connait depuis des années nos radios ont réussi à s'en sortir aujourd'hui les radios même si l'extrême droite arrive au pouvoir elles continueront d'émettre mais pas forcément avec autant de salariés qu'il y a aujourd'hui parce qu'évidemment le risque de radio associative elle peut vivre avec ses bénévoles pour de l'activité courante ou faire des émissions ça il n'y a pas de problème on sait que la radio est assez efficace dans ce genre de temporalité mais par contre évidemment c'est des emplois derrière c'est des emplois c'est aussi l'économie aujourd'hui on a environ 1,5 à 2 salariés par culture sans compter les 60 100 bénévoles qu'on peut avoir dans chaque radio associative donc voilà c'est un écosystème aussi qui est bien mal et on travaille beaucoup sur l'éducation aux médias vous savez de quoi l'éducation aux médias on travaille également sur la culture on nous oppose d'écho à la culture c'est à dire qu'on ne pourra plus faire de la musée cultuaire on devra faire du patrimoine parce qu'évidemment quand on nous dit quand on veut baisser les subventions et qu'on nous dit la culture de l'extrême droite c'est souvent le patrimoine et les traditions françaises donc nous évidemment on est ouvert sur le monde voilà par question c'est vrai que toutes les radios associatives n'ont pas le même lien politique avec son territoire il y a des radios qui sont en train de la culture sur des radios commerciales qui partent de principe qui n'ont pas de politique ce qui a posé forcément des problèmes dans notre fédération mais nous on rappelle des valeurs simplement des valeurs humanistes donc on a bien rappelé que c'était les valeurs qu'on défendait et pas faire de prosévitisme puisque comme évidemment on est également en journalisme je suis général de Jean-Yves Carté on n'est pas prosévit ni partisans évidemment les partis dans tous les débats on joue le jeu de la démocratie on les demande également par toutes les choses tu disais tout à l'heure Arnaud que de toute façon la culture celle que tu diffuses je crois que tu fais la compagnie du tir l'in est très branchée très influencée par la musique de Zygan entre autres oui entre autres et tu disais tout à l'heure tu parlais de ce festival à Villeneuve d'Ace qui n'a pas été couvert donc c'est déjà difficile ça pourrait justement empirer je te parle de ça il y a plus de 20 ans il y a déjà plus de 20 ans là aujourd'hui on s'aperçoit comment on continue les combats de toute façon c'est à dire qu'on va pas on a eu une grosse communion chez nous je t'ai assigné avec la compagnie de l'in c'est 70 artistes avec les équipes techniques incluses plus les verrons donc on est à peu près 70 personnes ce qui fait qu'on est une assaut assez puissante contre nous donc on s'est donné un même langage commun il y a juste à la dissolution pour pas que chacun puisse partir chacun de son côté nous sommes tous ensemble et effectivement nous on s'aperçoit depuis depuis des années dès qu'on va jouer quelque part on a aussi des réseaux de journalistes amis mais on n'arrive plus à rentrer dans aucun réseau journalistique grand part en déplacement par exemple si on part jouer soit au Brésil soit je sais pas dans les pays de l'Est où dernièrement on avait monté trois écoles de musique en Palestine de musique orale on a essayé de contacter un maximum de journalistes on a jamais été suivi donc voilà on a toujours fait nos propres combats et on a toujours continué pareil pour les subventions on en a très très peu à chaque fois on nous dit ouais mais en question on vous les donne ou pas vous ferez vos projets bah oui effectivement on y fera nos projets mais là l'arrivée probable de l'extrême droite est-ce qu'elle est-ce qu'elle vous fait peur est-ce que vous craignez qu'il y ait encore plus de coupures dans les subventions ou dans les relations avec non pas du tout parce que les subventions de la compagnie de Thirland c'est à peu près 12% de subventions pour 88% de chiffre d'affaires voilà alors on fait du bal on fait des choses comme ça et pourquoi j'ai aucune crainte bien sûr que j'ai une crainte j'ai une crainte pour mes amis pour mes enfants pour les enfants des copains mais en même temps il faudra continuer le combat je veux dire c'est pas parce que si jamais il passe il y a hors de question que j'arrête de combattre d'ailleurs je passais des textes de Deleuze il faut arriver à communiquer avec les gens c'est ce que je suis en train de faire vendredi à la première soirée de Camalette j'ai utilisé un terme du Nord du patois du Nord pour parler aux gens aux populaux dire on va discuter c'est le bordel en France il faut qu'on discute il faut qu'on fasse des trucs mais par contre je ne fais pas un truc prosélyte je ne vais pas avouder pas à l'extrême droite non mais par contre je vais leur dire ce qui peut arriver voilà je n'ai pas de crainte pour moi perso parce qu'aujourd'hui quand l'extrême droite parle de la culture elle parle de culture française vous justement vous dites que la musique d'Igan vous parlez aussi de quelque chose de la culture française oui non non mais je veux dire vous avez parlé d'un spectacle avec des palestiniens une école la montée des écoles de l'oralité ouais donc pour eux c'est français et rien que français donc on a monté sans argent on n'a pas eu besoin des politiques la politique enfin après c'est mon avis tout ce qui nous arrive aujourd'hui ça date de 81 ce feu constant de nous faire peur avec l'extrême droite depuis 81 peut-être un petit peu avant il faut se souvenir de tout ça aujourd'hui on est en train de payer 30 ans de politique nous abondent on a attisé en fait c'est ça donc là aujourd'hui effectivement je dis que je n'ai pas peur bien sûr que si j'ai peur mais en même temps je continuerai à combattre et mes camarades c'est pareil je veux dire à l'autre on n'est pas tous communistes écologistes il y a tous les bords de gauche on arrive très bien à discuter ensemble et d'avoir des positions communes et je pense que là aujourd'hui si l'extrême droite passe il faudra se créer absolument des territoires de discussion des bols d'oxygène pour pouvoir échanger et continuer à aider nos amis les plus pauvres moi je fais un méchoui tous les mois de juillet sur une place à Moulins pour les gens du quartier ils payent deux balles on fait la fête toute la journée et puis ils sont contents et ça nous permet de discuter aucun parti politique ne vient à cette fête aucun journaliste ne vient à cette fête et c'est pas faute de les inviter voilà c'est ce que j'avais demandé bien sûr voilà j'ai pas peur et ils expliquent tu as l'occasion de leur demander pourquoi vous n'êtes pas venu mais ils ont trop de boulot c'est à dire quand t'as trop de boulot tu peux pas non plus tout faire après je comprends ce qui n'est pas faux ce qui n'est pas faux parce que les deux joueurs ont aussi beaucoup évolué ces 20 dernières années c'est terrible mais après on a des choix c'est à dire que moi je je suis professionnel donc je me fais payer quand je joue quelque part mais dans cette compagnie on a des actions politiques et sociales où on intervient un bénévolement ça comprend du temps aussi pour pour les gens des quartiers il y a deux semaines j'ai amené 30 gamins de 60 sociaux pour aller à la pêche voilà on a été pêché on leur apprend à respecter la nature enfin voilà pour aller à manger un sandwich on est bien content mais s'il n'y a pas ces petites choses là qui existent si on laisse toutes ces petites choses uniquement qu'à des professionnels un gamin qui est dans un quartier difficile qui voit un animateur ou un éducateur ou un flic ouais mais vous êtes des pauvres on comprend comment veux-tu qu'ils évoluent il faut qu'ils voient d'autres gens il faut que les journalistes se bougent il faut que les intellectuels se bougent là aujourd'hui il faut savoir que tout on parlait de théâtre tous les théâtres aujourd'hui de la métropole sont subventionnés pour avoir des actions sociales je suis désolé le boulot n'est pas fait c'est pas donner un spectacle qu'il faut faire c'est de donner de la formation donner des choses à lire je parle pour les comédiens moi je le fais en musique je le fais bénévolement j'ai une école de musique 70 élèves voilà et on se bat là-dessus et on a 5000 balles de subvention pour une école qui fonctionne à l'année et bien c'est pas 5000 balles que les théâtres ont c'est bien beau de mettre un grand un grand écrans devant l'opéra pour montrer un spectacle qui se joue à l'intérieur pour les badauds pour l'extérieur je crois que c'est normal les gens ils méritent aussi d'aller à l'opéra d'aller voir un spectacle de qualité parce que c'est de la qualité l'opéra ça coûte de l'argent mais c'est normal voilà mais par contre il faut le donner aussi au peuple et encore je vais dire un truc c'est que cette fille la directrice de l'opéra c'est quelqu'un de formidable elle a essayé de démocratiser tous les trucs donc c'est compliqué parce qu'elle est aussi un public qui n'en veut pas de cette démocratisation il faut le savoir c'est pareil pour le théâtre du Nord et donc voilà et on a les mêmes problèmes en musique aujourd'hui c'est les problèmes c'est ce que je te dis la fin dernière sont en train de dévier je n'ai pas arrêté de dire à mes camarades n'allez pas jouer à Inabomon ouais mais on veut combattre de l'intérieur non c'est subventionné par la ville vous êtes en train de faire la communication de l'extrême droite en disant on accueille tout le monde les arabes les noirs les rappeurs les tchiganes les juifs les communistes on voit aujourd'hui soit plus de 65% de votants extrême droite dans cette ville il est où le combat de l'intérieur on ne peut pas combattre cette vermine là on ne peut pas la combattre il faut s'opposer à elle soit combattre on va se battre on des fusils on y va mais ce n'est pas le cas on n'est pas dans cette société là il faut des combats d'idées il faudra démonter leur système ça va prendre 20 ans ou bien et pourtant il y a plus de 20 ans le problème s'est posé déjà lorsque l'extrême droite se faisait élire était élu dans des vues comme Orange et la même question qu'ils viennent poser se posait déjà oui mais ils se sont cassés la gueule et aujourd'hui ils ont bien compris la leçon par rapport à Orange enfin tous ces villes là ils ont complètement changé de fusil d'épaule ils s'attaquent plus directement frontalement à la culture bien au contraire la culture du journaliste ils les aident ils ne disent rien ils sont contents ils vont voir les artistes et tous ces gens qui vont jouer là-bas on appelait ça comment en 39-45 des collabos enfin on ne peut pas les appeler collabos ils ne sont pas encore au pouvoir je parle de l'extrême on verra dans la semaine dans 15 jours dans 15 jours dans 15 jours il y a tu oui oui moi je partage je partage là c'est l'historien qui va parler peut-être non non pas forcément je ne suis pas qu'historien je ne suis pas qu'historien je suis militant oui oui non je vais vous dire par rapport à ce qui vient d'être dit je ne suis pas qu'historien je suis militant et du champ culturel et du champ associatif puisque j'ai été responsable national du secours populaire ce que je disais n'a pas toujours plu dans cette association mais peu importe bon je crois que tu as tout à fait raison il ne faut pas croire qu'on peut lorsqu'on parle du rassemblement national du front national peu importe qu'on peut essayer de les imbiber et qu'on peut essayer de les influencer en revanche la question qui se pose c'est tout et je le dis de manière très forte tous ces braves gens comme dirait Brassens qu'ils ont réussi peu à peu à imbiber de leur saloperie de leur connerie de leur peur de leur racisme de leur xénophobie c'est ces gens là c'est pas du tout péjoratif dans ma parole ces gens là phrase phrase d'un texte de Brède entre autres c'est eux qu'il faut gagner un par un etc et c'est pas un combat facile mais en même temps alors là je reviens je reprends mon chapeau d'historien excusez-moi j'aime pas les casquettes c'est nous sommes dans une région il me l'a pas laissé faire comment ? rien nous sommes dans une région ah j'ai une casquette nous sommes dans une région mais je déteste pas les jambes nous sommes dans une région où il y a toute une histoire mon objectif aujourd'hui et depuis 20 ans 30 ans c'est ce que je disais tout à l'heure les ruptures de génération comment à travers leurs histoires familiales fortes ce qu'ils peuvent rencontrer le soir à la veillée ou lors d'un tancoups-cous d'un méchoui ou de tartouchuc et bien comment ils peuvent parler de leur histoire personnelle et montrer ce qu'ils ont pu faire je me balade dans le bassin minier pas autant que je veux parce que je conduis pas alors bon c'est un peu plus compliqué j'arrive à sortir lorsque je parle aux gens ils savent pas que je suis parce que j'ai pas la gueule de l'historien au contraire et vous qu'est-ce qu'ils faisaient votre grand-père votre papa etc ah ben ils travaillaient à la mine et lorsque je parle de la mine avec eux de manière positive tout en sachant que c'est un boulot horrible terrible etc tu sens que les gens relèvent la tête relèvent les yeux je crois que le grand danger c'est ce que tu disais Nicolas on les compte en leur offre comment dire une grande télévision devant l'opéra ceci et cela moi je me rappelle lorsque j'étais à la direction super populaire d'abord je me suis battu contre l'idée il y avait permettre aux gens non pas d'acquérir une culture c'est ça le débat je me suis battu comme un chien sur ce concept tout le monde ici dans ce pays tout le monde dans la planète a une culture on est tous d'une façon ou d'une autre formés par des cultures et j'étais contre l'idée que le sport populaire était là pour apporter la culture non mais il était là pour permettre à des gens qui ont peur d'aller au musée qui ont peur d'aller au théâtre qui ont peur d'aller à un spectacle même parfois des spectacles de rue alors qu'on pense que c'est facile même au cinéma de leur faire rentrer que c'était pour eux vous savez moi lorsque je rentre dans parce que je suis un peu sadique sur les bords lorsque je rentre dans un musée maintenant un peu moins parce qu'on commence à me connaître il y a des gens qui disent monsieur monsieur ici c'est un musée et alors c'est pas parce que j'y vois pas que j'ai pas le droit de rentrer dans un musée et alors comme tu disais en plus Nicolas tu as tout à fait raison il y a les structures et puis il y a les gens merde s'asseoir à côté d'un arabe s'asseoir à côté d'un pauvre s'asseoir à côté de ceci cela moi j'ai des trucs des souvenirs extraordinaires où j'ai amené des gens on leur demandait toujours quelque chose aussi c'est important amener des gens pour pas les débats alors moi je me suis fait chier parce que c'est un spectacle de danse moderne j'y voyais rien il faisait froid je me suis dit ouf à la trappe ils vont se barrer qu'on est dit on a resté jusqu'à 1h du matin mais voir les yeux les yeux de ces gens illuminés on était une douzaine c'est ce peu que je veux dire il faut reprendre contact avec et tu le fais très bien Nicolas même si j'ai pas la facilité de venir voir tout ce que tu fais mais j'écoute tu le fais très bien je vais parler de Arnaud c'est pas Nicolas c'est Arnaud oh Arnaud mais tu vois c'est parce que je te voyais pas il comprenait pas non plus parce que Nicolas est sur l'écran excuse moi il n'y a pas de soucis oui il y a un message ce matin sur Twitter d'Alexis Lévrier qui parlait des financements à partir de 2025 qui seraient vraiment remis en cause du service public parce que il était question de fusion c'est Alexis Lévrier et il était question de fusion donc avec la dissolution de l'assemblée il n'y a pas de fusion donc tout est suspendu et là la privatisation qui est vraiment un projet pour l'extrême droite qu'est-ce qui va se passer en 2025 pour le service public côté financement je ne sais pas je parle à Octave peut-être je ne sais pas je n'ai pas la réponse je cherche le tweet d'Alexis Lévrier pour voir de quoi il Alexis Lévrier qui est un spécialiste des médias sociologue des médias oui oui bien sûr que j'ai rencontré dans du colloque oui oui tout à fait mais je cherche son tweet à ce propos effectivement comme le nerf de la guerre c'est l'argent encore une fois et c'est ça qui pourra qui pourra permettre de faire des et Nicolas Calmez que je rencontre aujourd'hui on parle très bien c'est ça qui c'est les critères d'attribution qui vont être sujet après à des controverses ou des débats pour savoir après oui enfin c'est il était question il était question de financer les services publics avec la TVA soi-disant donc là il a et renégocié pratiquement tous les ans le financement du service public c'est ça déjà qui faisait peur au départ au service public ben oui déjà ça a été mis en suspens avec la même les projets de la TVA et et terminé avec la dissolution qui a mis fin à tous les travaux parlementaires et donc il y a un flou artistique et que ça dans le jeu visuel que dans tout notre budget parce que est-ce que le gouvernement en fonction de la législature à intervenir sera en mesure de voter un budget ça on ne sait pas donc est-ce qu'on fera pas ça comme il y a aux Etats-Unis là j'ai oublié l'expression mais quand ça n'aide pas à financer le budget aux Etats-Unis que tout s'arrête peut-être que ce sera la même chose dans la fonction publique française et puis par extension du coup dans le visuel public en principe le budget il est voté à la rentrée en septembre octobre ben oui ça va falloir de ma part oui oui il n'y a pas de gouvernement qui a une instabilité parlementaire qu'il y a deux blocs équivalents c'est l'incertitude généralisée donc voilà ça s'appelle un shutdown ouais voilà le shutdown à l'américaine peut-être quand on y arrivera en France aussi je ne veux pas être pessimiste mais en tout cas en fait s'agissant la liberté d'expression par extension au-delà des objectifs publics dans le droit de toute façon il y a plein d'angles morts on a beau avoir rappelé la liberté d'expression partout il y a plein d'angles morts dont se s'est dit parfois les pouvoirs publics contre la presse on l'a vu ces dernières années où en 2022 par exemple il y a eu une censure préalable de Mediapart par voie d'ordonnance du tribunal de commerce alors que c'est le juge pénal le tribunal correctionnel qui est compétent pour régir les études et les bases d'expression en 2022 il y a un avocat un peu malin qui a réussi à faire préalablement en allant voir un juge du tribunal de commerce en 2023 pareil il y a eu une perquisition et une garde à vue chez Ariane Labrieux du Média Disclose sur le fondement du secret des sources ben voilà là on a pour rappeler l'indépendance de l'information et le secret des sources pardon elle avait été mise en garde à vue pour atteindre le secret des offenses parce qu'elle faisait un article sur les incoïtances entre le pour le financement par rapport à Kadhafi et l'époque le gouvernement français finançait des armes voilà la semaine dernière aussi il y a eu une mise en garde la vue aussi d'une journaliste qui faisait un reportage pour brut sur la vente d'armes en Israël ça c'était juste la semaine dernière ben voilà j'ignorais mais c'est le même conflit c'est d'un côté secret des sources de même le secret des offenses et donc là du coup il y a un parquet qui est commis au ministère de la justice qui a qui a prononcé la perquisition et la garde à vue du journaliste ce qui est grave en 2024 aussi cette année il y a eu des tentatives de réécriture de la loi sur la presse en Katimini des députés ont voulu le délai de prescription en droit de la presse de trois mois et là des députés ont voulu faire une loi en Katimini et modifier le délai de prescription en allongeant un an pour certains cas de diffamation et voilà donc ça fait il y a plein d'angles morts comme ça dans le droit ça doit être des valeurs importantes il y a des angles morts dont on se saisit déjà parfois comme on est encore dans un état de droit il y a des anomalies qu'il faut mettre en garde les pouvoirs publics et l'opinion là dessus et c'est notre rôle nous en tant qu'avocat de le faire mais voilà ça pourrait être beaucoup plus grave là les choses voilà il y a des anomalies parfois mais l'équilibre est quand même préservé mais on ne sait pas vu que c'est possible parfois dans ces cas de figure là que ça se passe des tentures très à l'âge des gardes à vue des perquisitions des réécritures de la loi en compte-soum ça peut très bien arriver de façon complètement décomplexée et aggravée d'autant plus que je vous parlais au début quand j'ai parlé tout à l'heure au début de votre réunion j'avais parlé des garanties qu'offrait le droit européen bon là elles sont peut-être existantes s'agissant de la privatisation de notre visite publique mais ces garanties du droit européen on peut aussi les mettre de côté l'article 15 de la CEDH permet à un pays de mettre entre parenthèses le respect de la Convention européenne des droits de l'homme cette question s'était posée lors du Covid où Macron avait hésité à activer l'article 15 pour mettre en retrait de la Convention européenne des droits de l'homme ça n'avait pas été fait mais c'est possible et par exemple demain l'extrême droite au pouvoir avec une crise dans les banlieues où des manifs et voilà des graves incidents des heurts un peu partout en France comme ça a dégénéré un peu l'année dernière à la suite de la mort de Naël où on n'a pas activé l'état d'urgence mais voilà ça peut se passer très vite si jamais ça dégénère et on peut mettre en retrait on peut mettre en retrait aussi des garanties européennes qui existent dans le droit parce que les textes permettent de déroger à la liberté d'expression l'article 15 de Sion d'Activ on peut déroger au respect de la liberté d'expression et par la France donc voilà je ne sais pas comment organiser concrètement la résilience des médias en cas d'arrivée de l'extrême ou d'un pouvoir autoritaire ou même d'une guerre parce que là on se pose la question de savoir ce qui se passe en cas d'arrivée de l'extrême de pouvoir mais s'il y a une guerre qui arrive qu'est-ce qui se passe aussi comment on organise la résilience des médias je n'ai pas la réponse moi à tout ça mais le fait d'en parler d'en discuter d'en être conscient de conscientiser tout ça c'est déjà un premier pas et je pense à Mediapart notamment qui a déjà prévu depuis longtemps des plans eux en interne ils ont prévu des plans de comment réagir en cas d'arrivée d'un pouvoir autoritaire en France en cas de démocratie libérale comme c'est le cas en Hongrie et en Pologne des exemples qui ont été pris par Mediapart pour savoir comment les médias peuvent s'organiser et réagir et ça marche plutôt bien puisque quand il y a des tentatives de perquisition à Mediapart elles n'aboutissent pas et arrivent à se défendre pour empêcher les perquisitions à Mediapart alors même que vous venez de parler de la perquisition de la garde à vue qui a eu lieu contre un journaliste brut il y a eu l'exemple d'Ariane Labrieu en 2023 donc voilà on n'a malheureusement pas de réponse type le combat va être à être mené là dans les prochaines semaines si jamais il y a des contentieux qui arrivent mais voilà en tout cas le fait de l'en parler de Galoguay c'est un premier pas vers tout ça à mon sens de partager et les exemples de monsieur Nicolas sont intéressants parce que il y aurait ces enjeux là par exemple après pour faire un point c'est pas comme si les libertés de la presse avaient diminué pour les gilets jaunes quand on a suivi les gilets jaunes on a pu également voir avec le PS pour la loi de travail voilà le métier journaliste a quand même pas mal évolué notamment sur ces libertés là nous en termes de médias locales et de médias associatifs il y a certains de la radio du Nord de la France qui ont eu des problèmes avec la région notamment à cause du Front National on peut se rappeler aussi en 2017 la Voix du Nord qui avait fait l'éducation des paix comment ils travaillaient avec le style des voix sur Rénormon des exemples il y en a beaucoup pas forcément qu'à l'extrême droite mais aujourd'hui dans les libertés individuelles ou les libertés d'informer elles sont quand même de plus en plus réduites alors évidemment nous on a entre guillemets la laisse du financement même si on s'en détache de temps en temps et que c'est quand même un fardeau ou une enprime au-dessus de la tête en se disant que demain suivant ce qu'on fait la structure peut perdre ses financements mais voilà on continue quand même de faire de l'information l'information locale et nous clairement sur les radios associatives contrairement au service public nous c'est tout simplement une ligne du budget de l'éducation de la culture qui a reillé et on n'a pas des syndicats aussi forts qu'il y a chez Radio France voilà on rappelle quand même que le média associatif c'est quand même 2 millions d'emplois en France donc aussi quitte de ces gens là parce que si demain il n'y a plus d'argent dans les associations si on parle des médias associatifs que vont faire c'est certain on va couper au chômage pour répondre au chômage le chômage va augmenter voilà il y a toutes les gens c'est un peu dans l'inconnu on ne sait pas trop donc on ne peut pas avoir de réponse parce qu'on ne sait pas à quelle sauce chacun va être mangé chacun des radios les journaux d'un étendant je me suis allé parler des pigistes chacun ne sait pas à quelle sauce qui va être mangé c'est dans l'état d'esprit dans l'ADN intellectuel les exemples d'Elin-Beaumont dont je suis réginaire permettent de voir enfin voilà déjà pour voir à quelle sauce va être mangé il faut voir déjà comment se comporte le RN dans l'opposition le RN n'hésite pas dans les poursuites des procédures Bayon envers des journalistes à faire des droits de réponse envers du envoie-là pour Bayonner la presse je prends l'exemple de David Noël par exemple qui est militant communiste à Nain-Beaumont et qui est militant de la FDH nous l'avions invité aujourd'hui ils ne pouvaient pas se déplacer j'imagine bien que c'est quelqu'un qui est très intéressant sur le sujet parce que lui il a vu comment le RN dans l'opposition a agi contre un autre militant qui a eu malheur David Noël il est poursuivi par exemple pour avoir simplement partagé sur Facebook un article de Mediapart il est poursuivi juste pour avoir reléé un article alors qu'il n'a pas écrit il a juste reléé il est poursuivi par il passe devant la cour de cassation il est passé au mois de juin il y a quelques jours le délibéré sera rendu au mois de septembre par rapport à des propos sur Steve Briouin m'air d'Anna Beaumont donc rien que ça ça a un climat qui est malsain et le RN dans l'opposition déjà après le RN au pouvoir à l'Ana Beaumont comment il se comporte aussi et ça ça a été rappelé par monsieur enfin voilà comment il se comporte en tant que il suffit de voir comment le RN se comporte avec l'opposition municipale à l'Ana Beaumont dans la où il insulte Marine Tondelier notamment qui est confère municipale d'opposition avec des pannes qui utilise le bulletin municipal comme une tribune pour casser du sucre sur le dos de Marine Tondelier en permanence bon voilà il y a un climat déjà au niveau municipal ils font des choses qui sont déjà graves alors imaginons au niveau national avec toute la possibilité d'agir par décret il y a plein de choses possibles dans le contexte où je l'ai rappelé il y a des angles morts dans le droit où effectivement la liberté d'expression est consacrée mais elle est diminuée la France ne cesse de baisser dans le placement de reporters sans frontières sur la liberté d'expression et la liberté de la presse donc voilà je ne veux pas être pessimiste mais il faut commencer à s'organiser et à être vigilant partout que ce soit dans les radios que ce soit dans les programmes indépendants que ce soit dans les militants qui communiquent parce que c'est aussi le droit de la presse qui s'applique tout à chacun et leur qui s'exprime donc voilà et je vais devoir vous laisser parce que j'ai rendez-vous dans un quart d'heure voilà merci de toute façon je pense qu'on arrive au terme de cette réunion tout à l'heure alors on a bien compris la double cible c'est bien pour ça que nous étions partis dans cette perspective ce matin la formation la culture Arnaud parlait tout à l'heure de créer des espaces d'échange de liberté parmi les choses moi je ne peux pas m'engager je ne peux pas engager le club de la presse comme ça moi seul et surtout pas les autres comme la presse mais une des pistes qui pourrait être possible à notre niveau je parle bien des clubs de la presse nous sommes une trentaine en France un peu moins peut-être ce serait peut-être de créer un de ces espaces-là d'échange en fonction de ce qui se passera effectivement d'ici deux semaines une sorte d'échange permanent entre les différents clubs de la presse de France ils sont répartis pourquoi tu ne connais pas à travers tout le territoire avec des clubs plus importants les a que pour certains mais nous avons à peu près les mêmes moyens les mêmes buts est-ce que tous accepteront de s'engager je n'en suis pas sûr du tout je n'en suis pas certain du tout et est-ce qu'ici si nous avons une assemblée générale bientôt si je fais cette proposition est-ce qu'elle sera bien reçue je ne peux pas le savoir mais ça peut être une piste pour ce qui nous concerne après pour les médias nous avons montré tout à l'heure à quel point c'est difficile mais on peut continuer à espérer est-ce que quelqu'un va intervenir qu'est-ce que vous avez retenu de tout cela madame écoutez je suis donc moi je suis venue et ce n'est pas inintéressant du tout moi j'ai besoin de la presse étant dans un centre président de l'association donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est un centre d'accompagnement familial face à tout en plus à par rapport à cette presse chez nous on est un professionnel et un politique ce qui ne veut pas dire que j'ai pas de conviction politique et c'est donc un politique nationnel mais après ce n'est pas ici que je vais le dire moi je viens ici parce que j'ai beaucoup de famille qui viennent nous dire voilà j'ai un petit j'ai un enfant j'ai un parent qui est entré dans un mouvement caractère sectaire alors on peut les dire gourou enfin toutes ces choses là mais c'est bien des leaders à caractère sectaire qui sont hyper dangereux pour la population et nous nous accompagnons ces familles on essaye d'avoir et aujourd'hui on est venu je vous dis ça fait 30 ans que j'ai fait cela en tant que bénévole parce qu'à 43 ans je n'ai absolument pas dans une organisation à la personne et parce que j'ai vu qu'elle est venue une esclave fidèle à la visée de ce groupe et qu'il était insupportable pour moi avec l'éducation qu'elle avait reçue qu'il était impossible l'esclavage pour moi ça avait été un bon et en France en plus et j'ai eu besoin surtout à l'époque quand je suis entrée dans cette association en tant que bénévole j'ai eu cette chance aussi d'avoir un mari qui continue à me blanchir à me nourrir et à me loger puisqu'on a 57 ans de mariage il a dit bois notre petite et moi je vais le débrouiller ou bien celui qui a ramené de quoi manger donc en gros c'est ça très bien mais il est important je voudrais comprendre que la presse pour nous en tant qu'association elle est importante naturellement encore une fois il faut que du côté des journalistes qui sont intrigués par ce que c'est une entreprise à caractère sectaire ce que c'est une secte on va parler comme ça puisque là aujourd'hui on sait très bien qu'il y a des extrêmes de chaque côté et que moi dans 15 jours je vais avoir une grande peur en tant que président depuis 30 ans pour une simple et bonne raison c'est qu'en effet nous on vit par contre à 90% de subventions publics parce qu'ils ne feraient pas ce qu'on fait sur le terrain d'accueillir ces familles et c'est sortant d'en prise parce qu'ils peuvent repartir au moins libres en liberté une liberté qui leur a été volée pendant plusieurs années et que nous on est là parce que le travail de l'État c'est différent on a une mission interministérielle mais nous on est sur le terrain donc aujourd'hui moi la presse j'en ai eu besoin tout de suite ne serait-ce que quand ma fille est partie que j'ai expliqué aux médias alors bien sûr naturellement les médias à l'époque c'était il y a 30 ans et c'est vrai que plusieurs médias sont venus j'ai été assignée bien sûr tout de suite par ces mouvements pour me faire taire donc à mon actif il y a 34 procès 34 jugements il y a fallu j'ai été jugée 34 fois tout ça ne m'a pas fait peur parce qu'on m'avait volé ce que j'avais touché mais aujourd'hui